Harry Potter part à la pêche à Poudlard, décidé à passer une journée tranquille loin de tout souci magique. Il avait emmené sa canne à pêche et ses appâts, prêt à attraper quelques poissons pour le dîner. Il s'installa au bord du lac, ses amis Ron et Hermione étant occupés avec leurs propres affaires. Harry lança sa ligne à l'eau, attendant patiemment qu'un poisson morde à l'hameçon. Soudainement, il sent une forte secousse et commença à remonter sa ligne avec excitation. Mais lorsqu'il jeta un oeil à ce qu'il avait attrapé, il sursauta de surprise. Le poisson au bout de sa ligne était en train de lui péard. « R-L-E-R, eh bien, jeune sorcier, tu m'as attrapé ! » dit le poisson d'une voix nasillarde. Harry ne pouvait pas en croire ses yeux. C'était un poisson magique, capable de parler. « Complètement ébahi, je suis Frédéric, le poisson parlant, » répondit le poisson avec fierté. « Je suis le gardien du lac de Poudlard et je peux révéler de nombreux secrets aux sorciers chanceux qui me savent. » Tur, intrigué, Harry attendit que Frédéric lui en dise plus. Le poisson lui révéla que les eaux du lac de Poudlard étaient remplies de créatures merveilleuses et magiques. « Des sirènes chantantes, des hippocampes lumineux et même un monstre du Loch Ness vivaient dans ces eaux. Si tu as du courage et de la magie, tu peux nager avec ces créatures fascinantes, » déclara Frédéric. Harry savait qu'il ne peut. « Uv. » a résisté à une telle opportunité. Il retira délicatement l'hameçon de la bouche de Frédéric et le déposa doucement dans l'eau. Sans perdre de temps, Harry se jeta dans le lac, nageant vers l'épée. Refondeurs inconnus avec des poissons magiques nageant à ses côtés. Il eut même la chance de voir une sirène de près, qui lui donna une émeraude brillante comme souvenir. Lorsqu'Harry refit surface, il est tête essoufflée mais le sourire aux lèvres. Il venait de vivre une expérience incroyable grâce à un simple après-midi de pêche. En retournant au château, Harry savait qu'il garderait cette aventure secrète. Après tout, qui rêverait de capturer un poisson parlant et de nager avec des créatures magiques ? Mais pour Harry, ce serait toujours un souvenir inoubliable de sa journée de pêche à Poudlard.